posture debout toujours pour les étudiants deuxième partie comme vous voyez je fais virgshasana c'est au programme il faut le travailler vous commencez par le pied droit dans l'aine gauche et ensuite vous poursuivrez pied gauche dans l'aine droite au retour comme à l'aller ensuite vous avez deux nouvelles postures debout à faire donc virabhadrasana 1 la posture du guerrier inspirez sautez montez les bras tournez le pied arrière vers l'intérieur ouvrez le pied avant parallèle au tapis inspirez profondément et rentrez le coccyx expirez pliez le genou avant gardez bien les hanches stables au même niveau la hanche avant recule et la hanche arrière essaye d'avancer pour stabiliser la hauteur des deux hanches puis regardez vers le ciel tendez bien la jambe arrière puis inspirez revenez puis faire de l'autre côté pour les besoins de la vidéo je vous épargne cela mais sachez que vous devez le faire maintenant nous allons faire virabhadrasana 2 la posture du guerrier numéro 2 donc je ne re saute pas je suis stable je suis préparé je tourne le pied arrière j'ouvre mon pied avant et j'expire je puis mon genou avant je garde la stabilité et de tout l'alignement ici de la colonne vertébrale et par rapport au bus du pubis passant par le nombril milieu du sternum milieu de la gorge front voyez tout ceci doit être vertical ensuite vous tourner la tête vers la main avant le genou bien au dessus de la cheville et gardez bien vos bras étirés respirez calmement mettez de la détente dans l'abdomen puis inspirez revenez l'autre côté expirez ensuite sautez tadasana la suite au prochain rendez vous